Bonjour à tous alors j'ai pas eu le plaisir cette année d'aller à New York à la NRF et pour ça j'avais deux bonnes excuses. La première c'est que je savais que le Hub Forum y était et nous ferait une restitution à la hauteur de l'intérêt que présente cet événement et puis le deuxième c'est qu'on était en pleine préparation du bilan e-commerce 2015 et je remercie donc le Hub Forum de nous avoir invité aujourd'hui pour ce update consacré au retail à vous présenter quelques unes des données qui ont été publiées la semaine dernière il y a même moins d'une semaine à Bercy en présence de la ministre et donc l'idée ce matin dans un timing extrêmement court c'est de vous présenter à la fois le bilan de cette année e-commerce pour l'ensemble des acteurs et puis également vous donner quelques tendances quelques perspectives qu'on observe et qui vont certainement structurer l'année pour l'ensemble des acteurs de ce secteur donc juste un mot quand même pour la FEVAD on dira peut-être un mot si on a encore le temps sur sur notre calendrier mais la FEVAD c'est la fédération du e-commerce qui ressemble l'ensemble des acteurs et notre rôle c'est justement d'accompagner le e-commerce de vous accompagner puisqu'il y a beaucoup de e-commerçants dans la salle dans le développement de vos entreprises notamment vous fournissant un lieu d'échange d'informations de réflexion de compréhension sur les grands enjeux du e-commerce et sur les grandes évolutions qui structurent ce marché un marché qui est caractérisé par sa rapidité d'évolution et dans lequel justement l'information l'analyse et la compréhension sont des éléments clés de la réussite pour les e-commerçants alors tout de suite quelques données chiffrées sur l'état des ventes sur internet en france sur le e-commerce français d'abord on va commencer par une bonne nouvelle c'est que le e-commerce se porte bien il se porte même très bien puisque les ventes ont progressé cette année alors c'est pas valeur c'est pas un chiffre les ventes ont progressé cette année de 14,3% à 64,9 milliards d'euros c'est une progression plus importante que prévu ce qu'on avait anticipé c'est une progression aussi qui intervient dans un contexte assez particulier puisque vous savez que et la consommation est en recul mais également le commerce de détail qui était en recul qui ce qui est en recul cette année de 0,3% et puis c'est une une performance qui est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit aussi dans un autre élément assez structurel actuellement de la tendance dans le e-commerce qui est la baisse du montant moyen de la commande un montant moyen qui vous voyez a chuté encore cette année de 4,5% avec une chute d'ailleurs de 6% au quatrième trimestre alors en fait c'est quelque chose qui peut paraître comme ça inquiétant et en fait pas du tout c'est juste le résultat d'un mix produit qui est en train d'évoluer d'une banalisation de l'achat en ligne et vous voyez que de plus en plus qu'on achète sur internet ressemble à ce qu'on achète dans le commerce traditionnel et progressivement même si vous voyez en cinq ans on a perdu 15% de valeur progressivement l'achat sur internet se banalise et va tendre à se rapprocher de l'achat dans le commerce traditionnel qui est autour de 50 euros et du coup c'est vrai qu'il y a une espèce de contradiction avec d'un côté ce chiffre d'affaires qui monte et puis ce panier moyen qui baisse et bien non en fait cette contradiction n'en est pas une puisque cette baisse du montant moyen de la commande elle est aujourd'hui très largement compensée par une fréquence d'achat qui continue de progresser puisque sur 2015 vous voyez on est à pratiquement 23 achats par cyberacheteurs ce qui fait à peu près pratiquement deux achats par mois et vous voyez également là la progression puisque en dix ans on est passé de un achat tous les deux mois à deux achats par mois avec une progression très importante du nombre de cyberacheteurs puisque nous sommes aujourd'hui 36 millions de français achetés sur internet progression d'ailleurs particulièrement importante cette année de 7% nous indique médiamétrie ce qui évidemment contribue à la croissance du secteur donc vous voyez une fréquence d'achat beaucoup plus importante qui continue de se développer qui tire la croissance et évidemment un montant d'achat moyen par cyberacheteurs qui lui est aussi en forte hausse puisqu'on s'approche aujourd'hui de la barre des 1800 euros dépensés par cyberacheteurs alors une des raisons de cette fréquence d'achat en très forte augmentation c'est bien sûr la progression également de l'offre de l'offre produits et services sur internet puisque on bat un record absolu et historique cette année en matière de création de nouveaux sites donc vous avez le solde positif du nombre de sites créés qui est de 25000 sites marchands créés cette année une progression de 16% c'est deux points de plus que l'an dernier et 25000 c'est un record historique en effet puisqu'il ya encore deux ans on était un site marchand actif qui se crée toutes les demi-heures là on est passé à un rythme du site marchand créé toutes les 20 minutes et bien sûr tout ça est extrêmement intéressant en termes de diversification de richesse de l'offre et c'est un stimulant évidemment très important par rapport à la croissance du nombre d'acheteurs voilà on reviendra un petit peu sur sur la composition je voudrais maintenant qu'on on passe quelques minutes sur les tendances qu'on peut observer alors des tendances notamment qu'on observe à travers les différentes enquêtes qu'on réalise les enquêtes qu'on réalise auprès des entreprises mais également auprès des consommateurs et notamment une enquête qu'on vient de réaliser avec csa sur les intentions des achats les intentions d'achat sur internet des français pour 2016 qui nous permet aussi de faire nos prévisions et d'anticiper la croissance du secteur et surtout l'évolution des pratiques la première tendance que je souhaitais partager avec vous c'est une tendance à laquelle on assiste déjà depuis deux trois ans mais qui est aujourd'hui en voie d'accélération c'est la convergence la convergence bien sûr entre internet et magasins et cette convergence elle s'exprime de différentes façons mais notamment elle s'exprime à travers le classement des sites marchands qu'on publie maintenant depuis 2007 avec médiamétrie qui nous permet de voir un petit peu la composition du paysage e-commerce français un paysage assez particulier par rapport à celui qu'on peut rencontrer dans d'autres pays puisque c'est un secteur qui s'est construit sur les pure payeurs contrairement à d'autres pays mais voyez que cette convergence entre magasins internet il est extrêmement forte aujourd'hui puisque pour la première fois depuis qu'on passe on publie ce classement 10 des 15 premiers sites de e-commerce sont des sites qui appartiennent à des enseignes magasins et c'est vous dire à quel point effectivement les retailers aujourd'hui ont accéléré leur développement sur internet et sont extrêmement présents dans ce top 15 à noter quand même le premier du classement amazon voyez qui frôle les 20 millions de visiteurs unique moyen par mois moyen par mois alors que le t4 a été quand même perturbé au niveau de l'audience par les attentats tragiques qui ont secoué la france et voyez que c'est pratiquement deux millions c'est même plus de deux millions de français qui se connectent tous les jours sur le site d'amazon et voyez aussi l'écart qui a été creusé entre amazon et ses poursuivants puisque il a pratiquement le double de l'audience pour vous dire que si les retailers effectivement aujourd'hui accélère leur développement les pure players en tout cas certains d'entre eux sont également tout à fait dans la course deuxième tendance le mobile le m commerce avec une progression très importante certainement quelque chose qui est en train qui pour moi la deuxième révolution après le e-commerce on a aujourd'hui celle du m commerce comme quoi les révolutions se succèdent dans ce secteur avec vous voyez sur les sites leaders en tout cas une progression très importante de 40% du chiffre d'affaires sur mobile et une part de marché qui a gagné pratiquement cinq points en un an puisque aujourd'hui 20% des ventes des sites leaders se font sur le mobile sachez que pour certains de nos sites ils en sont déjà à 50% des ventes qui sont sur le mobile mais le mobile ne se résume pas simplement à la vente c'est aussi un formidable outil de la relation client puisque vous le voyez 84% et ça c'est l'enquête csa qu'on vient de réaliser des acheteurs envisagent au moins un usage marchand pour 2016 on retrouve dans cette étude les différents usages marchands mais sachez que parmi les usages marchands qui vont le plus progresser en 2016 figurent notamment la géolocalisation pour recevoir des offres promotionnelles mais également l'utilisation du smartphone pour acheter en magasin c'est nous disent les e-commerce les consommateurs un des usages qu'ils comptent développer le plus en 2016 troisième tendance à remarquer c'est la logistique la logistique avec deux tendances la première une tendance très rapide qui nous nous a surpris alors qu'il a un impact aussi sur le sur le chiffre d'affaires notamment à travers les frais de port c'est amazon premium amazon premium c'est cette formule qui vous permet moyennant un abonnement d'avoir une livraison souvent express illimité voyez que 12% des acheteurs par les 36 millions ça fait plus de 3 millions de français qui sont déjà abonnés amazon premium mais ce qui est encore plus intéressant c'est de savoir que 35% des français seraient intéressés par cette offre et il ya beaucoup d'y marchant dans la salle c'est une offre qui a des conséquences bien sûr à la fois sur les clients mais également sur le pnl alors l'autre tendance en logistique qui est un petit peu la réponse à ce système d'abonnement c'est le click and collect développé notamment par les magasins le click and collect avec vous voyez 38% 38% des acheteurs qui devraient utiliser ce mode de livraison en 2016 un mode de livraison qui va être certainement mise en valeur par les magasins c'est aussi un moyen de générer du trafic en magasin et de l'upselling puisque vous voyez sur cet exemple de la fnac ce qui est mis en avant d'abord c'est le click and collect même si ces enseignes magasins proposent elles aussi aujourd'hui des systèmes d'abonnement on va passer vite simplement pour vous dire également au passage que sur les sites leader cette année pour la première fois les livraisons hors domicile sont passées devant les livraisons domicile c'est à dire plus de 50% des livraisons se sont faits hors domicile soit en point relais soit en retrait magasin ce qui montre aussi l'impact du click and collect quatrième tendance importante le collaboratif le collaboratif qui se développe extrêmement rapidement c'est une des progressions les plus rapides qu'on note sur cette enquête csa sachez quand même qu'en 2015 40% des acheteurs ont utilisé du collaboratif et que 60% 60% d'entre eux comptent utiliser ce mode d'achat notamment l'hébergement le covoiturage vous le savez mais également beaucoup les achats directement auprès des producteurs et le nouveau nouvelle arrivée dans ce secteur qui est le colis voiturage qui est également une attente forte de la part des consommateurs mais ce qui est intéressant c'est que c'est non seulement un moyen de consommer d'acheter mais également et pour de plus en plus de français un moyen de vendre puisque 27% des sondés ont l'intention d'utiliser également le collaboratif pour vendre et du coup voyez que vous e commerçant vous avez aussi parmi vos clients des clients qui sont à la fois des clients mais aussi des concurrents puisqu'ils vont vendre des produits parfois concurrents au vôtre enfin la dernière tendance sur laquelle je voulais attirer votre attention et là on a demandé aux acheteurs quels étaient pour eux les services prioritaires qu'elles étaient au fond au fond leurs attentes prioritaires vis-à-vis des sites on a parlé de beaucoup de tendance aujourd'hui on leur a demandé sur les services de livraison on leur a demandé sur un certain nombre de choses le service client la promotion à votre avis quelle est l'attente prioritaire des français pour 2016 vis-à-vis des sites est ce que vous avez une idée vous n'avez pas d'idée où vous êtes juste un peu timide pardon pas de frais de livraison c'est fait partie effectivement des attentes parce qu'il ya une autre idée dans la salle le retour gratuit c'est effectivement aussi partie des attentes mais ça n'est pas l'attente prioritaire des français vis-à-vis de leur site pour 2016 l'attente prioritaire des français vis-à-vis des sites c'est la sécurité la sécurité des transactions voyez très loin devant les avis devant les offres promotionnelles c'est la sécurité et tout ça nous rappelle qu'au fond le plus important et même s'il faut sans cesse travailler à l'amélioration de l'offre c'est la confiance la confiance qui est à la base de notre métier et oui que c'est cette slide est vraiment à garder en mémoire parce que c'est elle aussi qui nous permettra de réaliser 2016 en termes de perspectives de chiffres 2016 donc avec la barre des 70 milliards qui devraient être franchis cette année 71,5 dont près de 10 vont être fait sur mobile un milliard de transactions un milliard de transactions c'est 30 transactions par seconde 2000 à la minute qui devrait avoir lieu de cette année en 2016 c'est aussi les oublions pas c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui 37 millions de e-acheteurs et puis 200 mille sites marchands de e-commerce dont certains sont dans cette salle ça reste un marché qui est concentré puisque vous savez que 5% des sites aujourd'hui réalise à peu près 85% du total du chiffre d'affaires si on tient compte des market pays voilà pour les perspectives je vois que vincent et père sont déjà là je pense avoir tenu à peu près le temps merci beaucoup pour votre attention et bien sûr vous retrouverez tous ces chiffres là sur le site de la fébade d'autres Sous-titrage ST' 501